J'étais avec un ami dans un café, la table à côté de moi était libre, on était à la terrasse. Un type bizarre s'assoit à côté de moi, il commande un mojito, on buvait notre bière, au bout de trois secondes il intervient, il me demande de fermer ma gueule, sale pute, parce qu'il ne supporte pas ma voix, parce que je suis immonde et que je ne devrais même pas être née tellement que je suis laide et cheap et plouk. Il a proféré des insultes antisémites ? Il a commencé à dire une phrase, je ne sais pas ce que ça veut dire, « Jewish, Khan ». Les flics m'ont dit « c'est super grave » en anglais comme insulte, tout y est passé. À un moment, je suis allée me plaindre auprès d'une serveuse en disant « écoutez, ce type m'embête » et elle m'a dit « je ne peux rien faire, il y a deux vigiles dont c'est le boulot, allez-vous, allez les voir ». Donc je suis allée les voir, ils m'ont dit « je suis désolée, le type mérite des baffes, mais on ne peut pas le toucher, on ne peut même pas le virer ». C'est une star, c'est John Galliano. Je suis John Galliano, je lui ai dit « bah, ça n'excuse pas votre comportement ». Il m'a dit « il faut que tu dégages d'ici, sinon ça va mal se finir pour toi ». Je lui ai dit « non, je finis ma bière, vous ne me ferez pas partir ». Donc mon ami s'est énervé et là, John Galliano a bougé les tables pour être bien en face de lui. Il lui a dit « toi, tu es mort, sale asiatique de merde ». Donc moi, j'ai porté plainte et je ne suis pas juive. Mais alors là, dans ces cas-là, je me sens solidaire d'un juif, d'un asiatique, d'un arabe, de n'importe qui. C'est-à-dire du plouc de service.